Depuis quelques jours, Marouane Bereni serait recherchée par la police après avoir renversé une jeune femme et son chien le 3 août dernier. L'interprète d'Abdel Fédala dans Plus Belle la vie n'a toujours pas été retrouvée, ce qui a poussé sa famille à lancer un appel. Le 3 août dernier, Marouane Bereni, qui incarnait Abdel Fédala dans la série Plus Belle la vie, aurait percuté une jeune femme et son chien à Mâcon, en Saône-et-Loire, avant de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés vers 23 heures, devant une discothèque, le Club 400. La victime aurait frôlé la mort et souffre de nombreuses blessures, selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Depuis, l'acteur serait recherché par la police. Sa voiture, un 4x4 Mercedes, a été retrouvée vide près de Fussé, la commune dans laquelle réside le comédien. Cependant, plusieurs jours après les faits, Marouane Bereni n'a pas été retrouvée. La famille de l'acteur s'inquiète. Le journal de Saône-et-Loire a révélé ce jeudi 10 août que la famille de Marouane Bereni est très tourmentée de cette disparition, et ne semble pas avoir de nouvelles. Elle serait en contact avec les forces de l'ordre et aurait même lancé un avis de disparition inquiétant auprès de la gendarmerie. Ce n'est pas la première fois que l'acteur de 34 ans a des soucis avec la justice. Il avait déjà été placé en garde à vue à Nice suite à un appel pour tapage nocturne. L'interprète d'Abdel dans la série de France 3 était très alcoolisée. Marouane Bereni, recherchée, mais simple témoin on en sait également un peu plus sur l'enquête autour de cette jeune femme fauchée par une voiture. Toujours d'après les informations du journal de Saône-et-Loire, aucun mandat d'Amené n'a été délivré contre le comédien. Le mandat d'Amené étant un ordre donné à la force publique, police ou gendarmerie, par un juge d'instruction, de conduire immédiatement devant lui une personne définie pour l'entendre. Si est-il donc en simple témoin que les enquêteurs souhaitent entendre Marouane Bereni, Il s'attende à ce que l'acteur se rende et organise sa défense. Ce dernier devait reprendre son rôle dans Plus Belle la vie pour le grand retour de la série à l'antenne, sur TF1, fixé au début de l'année prochaine. Cependant, cette disparition et cette enquête pourraient mettre en péril son apparition, surtout s'il n'est pas vite retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501